Alors moi j'ai découvert cette histoire un peu par hasard parce que un documentaire avait été tourné sur cette histoire il y a une dizaine d'années par un documentariste de François Corse et j'ai été littéralement happé par le visage de Xavier Roquille donc le bandit de l'histoire qui a une figure totalement un regard totalement énigmatique c'est une photo qui a été prise à la chambre photographique peu de temps avant sa mort quelques jours et on a ce jeune homme de 24 ans qui est peut-être le seul au monde à penser qu'il ne sera pas exécuté alors que le reste de la planète jusqu'à y compris des journaux américains néo-zélandais britanniques etc suivent ces pérégrinations sans qu'ils le sachent et ce visage très énigmatique très fermé qui pourrait être le visage d'à peu près n'importe quel bandit dans n'importe quelle partie du monde c'est à dire il pourrait ça pourrait être un haïdouc il pourrait être en Albanie pourrait être ça pourrait être un coupeur de route de la soumame en algérie à peu près à la même époque ou un bandit sicilien j'ai estimé qu'elle qu'elle résumait à elle seule à la fois par ce regard très pénétrant et par cet air extrêmement énigmatique un peu farouche ce que pouvait être la vie d'un bandit d'un fugitif d'un homme en cavale est ce que le journalisme influe sur ma manière de concevoir et d'écrire un roman bah oui et non alors oui pour la documentation parce que j'estime que c'est absolument indispensable quand on traite ce type de matière et quand on s'empare de certains sujets de ne pas gruger le lecteur donc de tout vérifier de tout recouper de tout récoller j'ai accumulé je crois j'en suis à 9783 pages de documentation je suis un peu archiviste fou donc je classe par thématique par période je fais des frises chronologiques extrêmement poussées des notices biographiques j'en extrais ensuite la substantifique moelle dans une espèce de cahier préparatoire qui résume à peu près toutes les thématiques avec les sources etc donc ça c'est pour le côté influence du journalisme nonobstant les déplacements sur place parfois un peu la limite du grotesque et de l'obsession névrotique pour les vérifier que tel jour à telle heure où un meurtre a été commis à tel endroit au perdu au fin fond du maquis le soleil à peu près perpendiculaire et donc on voit pas les ombres enfin bon bref ce qui ne se perçoit pas nécessairement dans le dans le roman et puis non le journalisme n'influe pas en tout cas j'espère qu'il n'influe pas trop du moins sur l'écriture parce que de la même manière j'estime que le lecteur qui fait la démarche d'acheter un livre il n'a pas envie de lire une compilation de papier ou un article de 450 pages et que donc il faut user de ce point de vue des outils de la narration romanesque pourquoi dans la région de sartène et de porto et que plus particulièrement d'un petit village s'appelle morato et l'eau cette cette histoire est toujours prégnante parce que la corse comme tous les pays de montagne tous les pays ruraux et en particulier parce que c'est une île conserve une mémoire extrêmement longue et donc même si ça fait un peu cliché de le dire il n'en meurt pas moins que c'est toujours le cas une offense un outrage une blessure quelque chose en tout cas dont on a vocation à se souvenir dans ce type de d'univers clos sur eux mêmes et bien ils se transmettent en fait comme un virus de génération en génération ce sont des histoires qui infusent vraiment de manière très prégnante dans le temps qui s'enrichissent assez souvent de détails complètement inventés ou fantasmés donc ces histoires grossissent elles enflent elles n'occupent pas le quotidien des gens à travers les âges mais elle reste quelque part comme une petite musique quelque chose d'impensé mais malgré tout de présent alors sur des histoires de vendette à des années du 19e siècle évidemment on n'a pas de réplique aujourd'hui en tout cas pas à ma connaissance ce serait bien le comble mais en tout état de cause ça reste quelque part dans l'esprit des gens et il y a des familles qui sont en inimitié notoire depuis des décennies et qui ne se souviennent absolument plus de la cause de leur inimitié ou qui en ont une qui en ont une conception tout à fait erronée en réalité ce qui se passe à l'époque c'est qu'effectivement quasiment tous les écrivains du temps tout au long du 19e en tout cas à partir on va dire de la fin du premier tiers c'est à dire on est sur la bascule de l'orientalisme vont venir faire leur pèlerinage littéraire en corse il y aura flaubert qui à un moment dans la fougue de ses 19 ans en 1840 veut lui-même se faire bandit il écrit d'ailleurs il ne faut point juger les bandes d'icorses avec nos petites mœurs européennes ça donne une idée de l'endroit où il situe la corse dans sa propre géographie mentale il y aura ponçon du terrain il y aura plus tard pierre loti il y aura des gens dont on a un peu oublié l'histoire aujourd'hui mais qui étaient des très grands scientifiques et puis il ya toute une il ya des érudits il ya des demi mondaines des demi mondains il ya des botanistes des des tout un tas de gens qui viennent faire cette espèce de pèlerinage à la fois scientifique et littéraire en corse pour étudier ce fameux homme corse qui est très curieux et c'est mot passant en fait c'est ce que j'essaie de montrer à travers le livre c'est mot passant qui vient encore se rejoindre sa mère qui s'y fait soigner ses nerfs qui pour parler très simplement va certes voyager mais enfin va passer l'essentiel de son temps dans les deux maisons clause d'ajaccio et qui va fixer pour longtemps les stéréotypes du corps dit-il velu jusque dans les yeux manifestement ça s'est perdu parce que vos pilosité on n'est pas voilà je suis pas très au point mais qui va fixer ce stéréotype du corse il dit je me souviens plus exactement mais vindicatif jusqu'à jusqu'au paroxysme enfin et ce qui est très curieux c'est qu'à l'époque la corse vit une minière industrielle notamment grâce à napoléon III dont la figure est très très présente dans l'île à ce moment là à la fois par fidélité au bonapartisme entre guillemets parce que c'est le seul qui se soit occupé de l'île de ses lointaines origines on va dire et donc il y a une espèce de petite émulsion industrielle et de manière très paradoxale les courses vont faire leur les stéréotypes établis décidés et gravés dans le marbre par d'autres par les auteurs c'est à dire que plus on va écrire sur la vendette sur le banditisme plus il y aura de bandits plus on va expliquer que le corps c'est taiseux quoique hospitalier plus le corps va devenir taiseux quoique hospitalier et va se fixer à ce moment là précis de l'histoire de la corse à la fin du 19e siècle vraiment des archétypes qui en partie perdure encore aujourd'hui tout ça grâce à la littérature c'est pas mal ou c'est pas très bien on sait pas